Musique Avec Mélanie Griffon, nous allons partir au Maroc. Parce que figurez-vous que demain, une très très grande maison qui vente aux enchères va vendre aux enchères la collection particulière de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, collection qu'ils ont constituée alors qu'ils étaient au Maroc. C'est ça. En fait, c'est une collection sur l'art islamique qu'ils ont constituée lors de leur arrivée au Maroc. Donc dans cette collection, il y a essentiellement des objets qui viennent de ce pays, qu'ils ont acquis chez les quelques antiquaires de Marrakech à la fin des années 60 lorsqu'ils sont arrivés pour se meubler. Mais il y a aussi des objets qui proviennent d'Inde, de Turquie, de Syrie, parce que ce sont des collectionneurs qui voyageaient énormément et bien sûr, ils ramenaient beaucoup d'objets d'autres pays. Est-ce qu'il y aura ces fameux objets qu'on pouvait découvrir dans la Villa Majorelle, qu'on peut te dire toujours quand on va visiter avec les vases du bleu Majorelle ? Voilà. En fait, c'est une collection qui représente tous les... C'est vraiment un joli panel des arts d'Orient, dans lesquels tous les arts décoratifs sont représentés. Donc il va y avoir de la céramique, beaucoup de tissus avec ses couleurs explosives. Il va y avoir des verreries, il y a aussi quelques bijoux, des armes. C'est vraiment une très très jolie collection. Et vous allez voir, c'est Olivier Bermatt. Donc tout cela se... Enfin, en partie, la collection se trouvait au Jardin Majorelle et elle sera vendue au profit du Jardin Majorelle et au profit du futur musée Yves Saint-Laurent qui va ouvrir ses portes. Donc c'est vraiment, c'est en quelque sorte une vente de charité qui va permettre de pérenniser la mémoire de Saint-Laurent. Regardez, on voit les images ici du fameux bleu Majorelle. Voilà, ça c'est extraordinaire. Donc voilà, cette collection se trouvait en partie dans l'atelier. Là, c'était l'atelier de Majorelle et ces objets se trouvaient en partie à cet endroit. Regardez, nous avons rencontré Olivier Berman qui est le directeur associé de chez Arcuriel et qui met en vente cette collection demain à Marrakech. Cette collection était constituée par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent à partir des années 70 au moment où ils se sont installés à Marrakech. Ils avaient acheté la villa du peintre Jacques Majorelle avec ses jardins qu'ils ont restaurés magnifiquement et ils ont rencontré à l'époque un personnage extraordinaire qui s'appelait Bill Willis qui était américain, qui a décoré leur villa. Et ce décorateur a redonné vie à tous les arts marocains traditionnels. Les sculpteurs, les ébénistes, les céramiques. Il a réinventé ces métiers en incorporant des nouvelles couleurs. Les tissus sont d'un modernisme absolument saisissant. Et d'ailleurs, à ce propos, Yves Saint-Laurent a déclaré que c'est au Maroc qu'il a redécouvert la couleur. Avant d'arriver au Maroc, il connaissait le blanc, le noir, le gris, le bleu. Mais au Maroc, il a découvert le violet, l'orange. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à incorporer des vraies couleurs puissantes et vives dans ses collections. Il y a les portières qui sont des grands morceaux de tissu brodés et qui sont tendus devant les portes intérieures des maisons. Et après, vous avez ce qu'on appelle les ceintures de mariée. Le jour de la cérémonie, la mariée l'a portée et surtout la gardée toute sa vie. Il y a une porte de mosquée en cèdre qui est exceptionnelle par sa datation puisqu'elle est du XVIIe siècle, par sa taille qui est majestueuse et surtout par le travail des bénisteries qui était d'une finesse et d'une qualité incroyable pour cette époque. Ces céramiques viennent de Fès et Fès est la ville de la céramique. C'est la tradition maroquaine. Vous avez cette céramique qui a un décor tout à fait classique que vous allez revoir des dizaines et des dizaines de fois juste avec des variations de couleurs. Et à côté, vous avez cette céramique qui est d'un modernisme absolument incroyable. Il y a une dualité de couleurs. Le blanc et le bleu marine se reflètent et c'est la même époque au même moment. Nous avons aussi une sélection de bijoux avec des provenances diverses, Inde, Maroc et des pièces très variées qui comprennent aussi bien des ceintures de mariée que des diadèmes et des colliers de perles qui peuvent être très classiques ou très modernes. Cette collection nous révèle l'œil européen et novateur de deux grands collectionneurs. Dans notre métier, c'est ce qu'on appelle des précurseurs et des découvreurs. C'est des gens qui sont en avance sur leur temps. Et ils ont redonné vie à toute cette création marocaine. Attention, un petit détail. Si vous vouliez ramener les objets chez vous en France, de cette vente, ce n'est pas possible. En fait, les objets qui se trouvaient au musée du Jardin Majorel ne peuvent pas sortir du territoire parce que vraiment, le royaume prend conscience que patrimonialement, ce sont des choses importantes et du coup, on ne laisse plus partir ça. Donc, c'est intéressant aussi. C'est les collectionneurs marocains qui vont acheter. Mais il y a tellement d'étrangers aussi qui peuvent acheter, qui ont des villas sur place et qui vont en profiter. Mais ça restera dans les villas, en tout cas, ça restera au Maroc. Dans les villas, oui, exactement. C'est intéressant parce que ce serait dommage pour le Maroc de voir son patrimoine partir. Donc, c'est intéressant de voir que maintenant, le royaume a conscience de tout ça et on garde son patrimoine. C'est demain, au palais S. Saadi de Marrakech. Et la vente est menée par Arc-Urial. Ça va être un moment formidable. Merci, Mélanie.